C'est un décor bucolique, un vieux moulin de 1833. Cet établissement est le seul logis d'exception dans la région. Tout est parti d'un coup de foot pour un édifice à l'abandon. Il y a 10 ans, cette ancienne commerciale a décidé de changer de vie. Il y avait deux roues autrefois. Et là, nous n'avons rénové qu'une seule roue. C'est tellement un endroit magnifique, ces pierres, ce moulin qui était détruit. Donc c'était un objectif de tout reconstruire comme autrefois et de pouvoir le faire découvrir à la clientèle. A l'intérieur de la bâtisse, la roue a été reconstruite à l'identique. C'est la curiosité du moulin. Ici, il y avait plusieurs productions et l'eau coule toujours dans la bâtisse. Alors ici, c'était les meules à silex où le meunier faisait sa farine. Donc il y avait un mécanisme qui faisait tourner les roues pour moudre le blé. Et la spécificité un peu d'ici, c'est que le moulin avait un double mécanisme qui faisait et la farine et l'huile de noix. La soigne passe dans la roue et passe côté bief, ce qu'ils appelaient le bief où ils pêchaient l'anguille et qui faisait vivre les gens de la région grâce à l'eau. Un restaurant gastronomique. Au fourneau, Eric Prudhomme, le chef a fait ses gammes avec des cuisiniers renommés. J'ai fait un parcours d'étoilée Michelin, j'ai travaillé au Martinez à Cannes, chez Georges Blanc à Bonas. J'ai travaillé en Bretagne, dans un château. J'ai travaillé au Martinez à Cannes, sur la Côte d'Azur, à Monaco. Donc voilà une de nos chambres. Elles font toutes à peu près la même grandeur. Vous en avez donc 11. Le moulin a une vingtaine de chambres, dont certaines ont vu sur la rivière. Plus d'une dizaine de salariés travaillent dans cet établissement de Haute-Saint-Onge et le moulin affiche complet tous les étés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !